Rejoignez-moi sur Patreon pour accéder à l'ensemble de mon contenu inédit. Des épisodes spéciaux, des cours en visio, des apéros philo, un moyen simple de soutenir mon travail tout en vous donnant matière à penser. Je vous attends sur Patreon, le lien est dans la description. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la loi du plus fort. La loi du plus fort, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui suscite généralement des débats très animés. Le fait de savoir s'il est normal que les forts dominent les faibles. Le fait de savoir s'il existe un droit du plus fort. Or, il se trouve que cette question, elle n'est pas du tout nouvelle. C'est une question qui a été beaucoup discutée au XIXe siècle, notamment avec ce qu'on a appelé le darwinisme social. On y reviendra tout à l'heure. Mais c'est aussi une idée qu'on retrouve chez Nietzsche, Nietzsche qui pensait que le monde se divisait en deux catégories d'individus, les forts et les faibles, que les forts étaient faits pour commander et les faibles pour obéir. Alors, bien entendu, c'est une vision qui aujourd'hui nous paraîtra choquante, parce que dans la plupart des sociétés contemporaines, les rapports humains sont régis par la loi. Or, la loi, elle est la même pour tous, qu'on soit fort ou faible. C'est même ça la raison d'être de la loi, mettre tout le monde à égalité. Mais malgré tout, beaucoup de philosophes se sont posé la question du droit du plus fort, que ce soit pour le défendre ou pour s'y opposer. Et la première référence qu'on trouve à ce droit du plus fort, elle date de l'Antiquité, à travers un personnage qui s'appelle Calicles, dans un texte de Platon qui s'appelle le Gorgias. Alors, Calicles, on ne sait pas trop s'il a réellement existé ou pas. Il se pourrait que ce soit simplement une création littéraire de Platon, ce que Deleuze appelait un personnage conceptuel, un personnage dont la fonction est d'incarner une idée. Et donc, dans le Gorgias, Platon va mettre en scène une confrontation entre Calicles et Socrate, Calicles étant celui qui va défendre la loi du plus fort, tandis que Socrate va au contraire défendre le concept de justice. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on se penche sur cette confrontation et qu'on essaie de comprendre les arguments avancés par l'un et par l'autre pour savoir dans quelle mesure il est possible de justifier philosophiquement la loi du plus fort. Alors, avant de se pencher sur les arguments de Calicles, il faut expliquer le contexte dans lequel s'inscrit cette confrontation. Le Gorgias, c'est un texte qui a pour sujet central la rhétorique. La rhétorique, c'est-à-dire la persuasion par le discours. Socrate combat la rhétorique, il combat la sophistique, puisque pour lui, rhétorique et sophistique, c'est la même chose. C'est l'art de la manipulation par le langage, c'est l'art de faire passer le faux pour le vrai et le vrai pour le faux. Et donc, ce que veut montrer Socrate, c'est que la rhétorique est incompatible avec la justice, parce qu'elle éloigne l'homme de ce vers quoi il doit tendre, à savoir la vérité. La vérité et la sagesse. Gorgias n'est pas d'accord avec Socrate, parce que pour Gorgias, l'important n'est pas la vérité, l'important, c'est le pouvoir. Or, la rhétorique donne du pouvoir. Parce que, comme on l'a dit, la rhétorique est un outil de persuasion. Et donc, celui qui maîtrise la rhétorique peut faire agir les autres dans le sens de ses intérêts. Et quel plus grand pouvoir que celui de faire faire aux autres ce qu'on veut qu'il fasse ? La rhétorique permet ça. Donc la rhétorique a un pouvoir transformateur sur le monde que la simple action individuelle n'a pas. Si par mes mots, je parviens à vous persuader qu'il faut m'élire président de la République ou qu'il faut partir en guerre contre tel ou tel groupe, parce que je vous aurais persuadé que ce groupe représente une menace, si je trouve les bons mots ceux qui vont appuyer sur les bons ressorts psychologiques et que vous agissez conformément à ce que je voulais, vous êtes sous mon pouvoir. C'est ça que dit Gorgias. Et c'est ce contre quoi Socrate s'élève. Socrate s'élève contre ça parce que, pour lui, utiliser le langage pour influencer le comportement d'autrui, c'est la définition même de la manipulation, donc de l'injustice. Et ce que Socrate veut montrer à Gorgias, c'est qu'un pouvoir injuste est un faux pouvoir. Parce qu'un pouvoir injuste ne peut conduire qu'à du malheur. Du malheur, non seulement pour ceux sur qui ce pouvoir s'exerce, mais aussi pour celui qui l'exerce. Le véritable pouvoir, selon Socrate, ce n'est pas de manipuler les consciences, c'est de les élever. de les élever à la vérité. Et c'est là que Calicles va intervenir. Parce que, pour Calicles, tout ce que dit Socrate, c'est juste des belles paroles. Des belles paroles totalement déconnectées de la réalité. La réalité, selon Calicles, c'est que la vie est un rapport de force. La vie est une jungle. Et pour survivre dans cette jungle, tous les coups sont permis. Pour Calicles, l'alternative est simple. Soit on manipule, soit on est manipulé. Soit on domine, soit on est dominé. Soit on exerce le pouvoir, soit on le subit. La vision du monde de Calicles, c'est une vision conflictuelle. Une vision agonistique. Agone, en grec, c'est la compétition. La rivalité. Et dans un monde régi par la compétition, il n'y a pas 50 solutions. Soit on gagne, soit on perd. Pour Calicles, la vision de Socrate n'est pas tenable parce qu'elle occulte la réalité profonde de la nature humaine qui est la lutte. Et que si on commence à vouloir suivre des concepts aussi fumeux que le concept de justice ou que le concept d'égalité ou que le concept de vérité, on est mort. Sur le plan moral, Calicles est un conséquentialiste. il estime qu'on doit juger une action à ses conséquences. Tout ce qui me pénalise est mauvais. Tout ce qui me favorise est bon. Socrate pense au contraire qu'une action est bonne si elle est guidée par la vertu. La vertu, c'est quand nous agissons conformément à ce qui est juste, indépendamment des conséquences. y compris même si ces conséquences sont négatives pour nous. C'est pour ça que dans le Gorgias, Socrate dit qu'il vaut mieux subir une injustice que la commettre. Parce que quand on commet une injustice, on est coupable. Alors que quand on la subit, on est innocent. À choisir entre être coupable ou être innocent, Socrate choisit être innocent. Et bien ça, pour Calicles, c'est du délire. Du délire hypocrite. Parce que dans les faits, si vous subissez une injustice, vous aurez beau vous dire que vous êtes du côté du bien, ça ne changera rien à votre situation. Vous subirez quand même une injustice. Et si celui qui est la cause de cette injustice n'est pas puni, s'il n'est pas condamné et qu'on vient vous dire « Oui, mais il s'est puni lui-même en étant injuste », ça vous fera une belle jambe. Qu'est-ce que ça veut dire se punir soi-même si on n'a pas à en assumer les conséquences concrètes ? Qu'est-ce que ça veut dire se punir soi-même quand on est insensible à la culpabilité ? Quand on n'a pas mauvaise conscience ? Tout le monde n'éprouve pas de mauvaise conscience. Donc l'idée que celui qui fait le mal se condamne lui-même, c'est de la foutaise. Il y a des méchants heureux. Il y a des innocents malheureux. Donc, pour Caliclès, la vision de Socrate, c'est une vision très naïve de la nature humaine. Et être naïf dans un monde hostile, c'est se condamner à mort. pour Caliclès, le monde n'est pas guidé par la justice. Le monde est guidé par l'intérêt. Donc, entre commettre une injustice et la subir, pour Caliclès, le choix est vite vu. Il vaut mieux la commettre. Et si on peut la commettre sans en subir les conséquences, si on peut la commettre avec impunité, c'est encore mieux. parce que ce qui compte, ce qui compte réellement, ce sont les faits. Pour Caliclès, la justice en soi, la justice qui ne se traduit pas dans des faits, dans des condamnations, dans des réparations, elle ne vaut rien. Le problème de Socrate, c'est qu'il vit dans un monde idéal. Ou plutôt dans un monde idéal. dans un monde où ce sont les idées qui règnent. Caliclès, lui, ne vit pas dans un monde idéal. Il vit dans le monde réel. Dans un monde où l'intérêt prime sur les idées. Sur les idées et sur les idéaux. Et ça, ça fait une grande différence. On peut même dire que toute la différence entre Socrate et Caliclès se situe là. Le rapport au réel, le statut du réel. Et quand je dis réel, qu'on soit bien d'accord, je parle du réel au sens de ce qui est factuel. Au sens de ce que l'expérience nous enseigne. Parce que, petite parenthèse conceptuelle, pour Socrate, le réel, ce n'est pas le monde matériel. Ce qu'il appelle le monde sensible, ce que Socrate appelle le réel, ce sont les essences. c'est-à-dire les idées. Alors que pour Caliclès, au contraire, le réel, ce sont les faits, les situations concrètes, les motivations concrètes. Donc le désaccord entre Socrate et Caliclès, c'est un désaccord épistémologique. Un désaccord sur la hiérarchie entre les faits et les normes. Pour Caliclès, Socrate ne vit pas dans les faits, il vit dans les normes. Il vit non pas dans ce qui est, mais dans ce qui devrait être. Pour Caliclès, Socrate est un idéaliste, tandis que lui, c'est un réaliste. Un réaliste et un pragmatique. Et quand on est réaliste, on admet que ce qui fait agir les êtres humains, ce ne sont pas des concepts. Ce sont des motivations beaucoup plus primitives. Le désir de conquête, le désir de domination, le désir d'éliminer la concurrence. Peu importe que ce soit mal, peu importe que ce ne soit pas conforme à l'idéal de justice, c'est comme ça. La nature humaine est comme ça. Et si la nature humaine est comme ça, la seule issue, c'est la confrontation. La guerre de tous contre tous. Une guerre dans laquelle la seule loi qui tienne, c'est la loi du plus fort. Donc vous avez vu qu'en partant d'un sujet qui était la rhétorique, on en est arrivé à la question du droit du plus fort. Étonnant. Bah non, pas étonnant. Il y a un lien entre les deux. Le lien entre les deux, c'est la notion de pouvoir. La rhétorique, c'est un instrument de pouvoir. Et si le monde est régi par la compétition, celui qui maîtrise la rhétorique a un avantage sur les autres. La rhétorique, c'est une arme de domination. On l'observe très bien dans nos sociétés actuelles. Celui qui parvient à se hisser au pouvoir, ce n'est pas le plus juste ou le plus compétent ou le plus honnête. C'est celui qui maîtrise le mieux l'art de la rhétorique, l'art de l'apparence, l'art de l'illusion. Se faire élire président de la République, c'est d'abord être un bon communiquant, savoir mobiliser les bons affects, soigner son image. C'est fondamental l'image. Si on élisait nos dirigeants uniquement sur la base de programmes chiffrés, avec des listes de mesures écrites à l'encre noire sur du papier blanc, sans exposition médiatique, sans possibilité de soigner son image, ça changerait la donne. D'ailleurs, vous aurez remarqué que quand on va voter, les bulletins de vote sont tous au même format. avec la même police de caractère. Le principe des bulletins de vote, c'est l'égalité formelle, précisément pour ne pas influencer les lecteurs. Ce qui est évidemment le summum de l'hypocrisie, puisque tout ce qui précède le moment de voter, c'est-à-dire la campagne médiatique, est totalement inégalitaire sur le plan formel. Certains candidats ont des temps d'exposition bien supérieurs aux autres. ils bénéficient d'une complaisance médiatique que leurs concurrents n'ont pas. Ils ont reçu des heures et des heures de médiatraining. Et toutes ces différences entre les candidats, toutes ces inégalités, ce sont des inégalités formelles qui influent directement sur le résultat. On ne vote pas pour un candidat. On vote pour une image. Pour un avatar. L'ironie de la chose étant qu'en démocratie, on élit des représentants. C'est-à-dire, littéralement, des personnes en représentation. Tout ça, ce n'est rien d'autre que la forme aboutie de la rhétorique. C'est-à-dire de l'art de la persuasion. et qui fait que plus on maîtrise cet art de la persuasion, plus on a de pouvoir. Si Calicles défend la rhétorique, c'est parce que la rhétorique nous fait appartenir au camp des forts. La rhétorique, c'est un des ingrédients de la loi du plus fort. Alors évidemment, quand on pense à la loi du plus fort, on ne pense pas spontanément à la rhétorique. même si effectivement ça en fait partie. La force linguistique. Mais le premier genre de force auquel on pense, c'est bien évidemment la force physique. La force de coercition physique. Par exemple, en cas de conflit entre deux individus, s'il y en a un qui fait deux fois la taille de l'autre, ou deux fois son poids, puisque c'est davantage le poids qui fait la différence, mais disons entre deux individus inégalement pourvus sur le plan physique, c'est le plus fort qui va l'emporter. Et l'emporter, ça veut dire soumettre le plus faible. Une bagarre, c'est une lutte pour la domination. Une guerre, c'est une lutte pour la domination. La différence entre la guerre et la bagarre, c'est que la guerre est une lutte organisée, et généralement présentée comme répondant à des motivations morales. Mais celui qui remporte une guerre n'est pas forcément le plus vertueux, c'est juste le plus fort. Alors, ça peut faire sourire de dire ça, parce que ça semble évident que celui qui gagne une guerre n'est pas forcément le plus vertueux. Oui, mais sauf que dans les faits, celui qui gagne une guerre, c'est celui qui est en position d'imposer la légitimité de son statut de vainqueur. C'est celui qui est en position de se faire passer pour le vertueux. Disons-le encore plus clairement. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Comme le disait l'historien américain Howard Zinn, tant que les lapins n'auront pas d'historiens, leur histoire sera racontée par les chasseurs. Donc la force, c'est ce qui institue l'autorité. Celui qui s'impose par la force, c'est celui qui est en capacité d'imposer le respect de son pouvoir et donc de fixer les règles. Dans de nombreuses sociétés animales, le pouvoir est conditionné par la force. Les chimpanzés se battent pour savoir qui sera le chef. Le chef étant celui qui a le contrôle des ressources. De ce point de vue-là, nous sommes restés des primates. Idem chez les lions. Idem chez les ours. Idem chez les loups. Ce n'est pas un hasard si Plot a écrit « L'homme est un loup pour l'homme ». Une phrase qui sera reprise par Hobbes au XVIIe siècle, qui en fera le substrat anthropologique de sa théorie politique. Parce que oui, la vision de Calicles, c'est une vision qu'on va retrouver chez de nombreux théoriciens politiques modernes avec le concept d'état de nature. Et chez Hobbes, l'état de nature, l'état originel de l'être humain, c'est la lutte. Et c'est pour sortir de cette lutte que les hommes vont passer un pacte, le pacte social, en créant l'état et les lois. Donc, si Calicles est un partisan de la loi du plus fort, c'est parce qu'il observe que la loi du plus fort, c'est tout simplement la loi de la nature. Dans la nature, on doit se battre pour survivre, on doit se battre pour se nourrir ou pour se reproduire. Quand on parle du contrôle des ressources, on ne parle pas seulement des ressources alimentaires, on parle aussi des ressources sexuelles. La compétition sexuelle, c'est quelque chose de fondamental dans le règne animal. Et ça s'explique biologiquement. De la même façon que nous avons besoin de nous nourrir pour survivre individuellement, nous avons besoin de nous reproduire pour survivre collectivement. La sexualité, ce n'est pas seulement un plaisir, c'est d'abord un moyen de perpétuation, propager ses gènes, c'est survivre au-delà de soi. La sexualité n'est réduite au plaisir que dans un monde où elle est décorrélée de la fonction reproductrice, ce qui suppose la maîtrise de la contraception, chose relativement récente à l'échelle de notre histoire. Mais d'un point de vue biologico-animal, la sexualité, ça sert à la reproduction. autrement dit, se nourrir et se reproduire, ça répond à la même logique, la logique de la survie. Le plus fort accapare la nourriture, en même temps qu'il accapare les ventres. Donc si on récapitule, pour Calicles, la nature nous offre le modèle à suivre. la nature nous met en compétition les uns avec les autres, en compétition pour le pouvoir, en compétition pour les ressources, et donc une société viable pour Calicles, c'est une société qui comprend et qui reproduit les lois de la nature, autrement dit, qui érige en loi suprême la loi du plus fort. Je disais au début de mon intervention que la question de la loi du plus fort avait été discutée au XIXe siècle à travers ce qu'on a appelé le darwinisme social. Le darwinisme social, comme son nom l'indique, c'est l'application de la théorie de Charles Darwin sur l'évolution des espèces au domaine social et politique. Et notamment, c'est l'idée que l'évolution des sociétés humaines obéit aux lois de la sélection naturelle. Obéit, ou plutôt, devrait obéir. Le darwinisme social n'est pas seulement une théorie descriptive, c'est une théorie prescriptive. C'est l'idée, par exemple, que la société ne devrait pas protéger les plus faibles, qu'elle ne devrait pas combattre les inégalités, mais qu'elle devrait au contraire laisser les individus se livrer une compétition. parce que la compétition serait le moteur du progrès. Pour les darwinistes sociaux, comme pour Calicles, toutes les lois visant à protéger les faibles, toutes les lois visant à établir une égalité entre les individus, devraient être abolies. Parce que l'égalité n'existe pas dans la nature. Parce que ce qui définit la nature, c'est l'inégalité. et que l'inégalité, c'est le meilleur vecteur de la sélection. Et que si ça marche pour la nature, ça doit marcher pour la société. Protéger les faibles, favoriser les faibles, c'est affaiblir la société. Vouloir l'égalité, c'est vouloir le nivellement par le bas. Parce que l'égalité ne consiste jamais à élever les faibles au niveau des forts. Elle consiste toujours à abaisser les forts au niveau des faibles. Elle consiste à faire de la faiblesse la norme et à demander aux forts de se conformer à cette norme. Autrement dit, dans une société égalitaire, les forts deviennent les esclaves des faibles, les esclaves de la volonté des faibles, des faibles qui vont culpabiliser l'effort d'être forts, qui vont construire la condamnation morale et sociale de la force et vont ainsi opérer ce que Nietzsche appelle un renversement des valeurs. Pour Nietzsche, Socrate incarne parfaitement ce renversement des valeurs. Il incarne le renversement nihiliste de la loi naturelle, remplacer la force par la justice, remplacer l'affirmation par la vertu, remplacer l'exaltation de la vie par la culpabilisation. Alors évidemment, aujourd'hui, on a l'impression que ce schéma-là, le schéma de la loi du plus fort, est un schéma qui ne peut plus s'appliquer dans nos sociétés modernes. D'ailleurs, le plus souvent, c'est au nom de raisons morales qu'on rejette ce schéma. On dira par exemple qu'il est scandaleux d'envisager les relations humaines en termes de forts et de faibles, en termes de dominants et de dominés. Oui mais, sauf que du point de vue de la survie biologique, scandaleux, ça ne veut rien dire. La survie biologique n'est pas une affaire de morale, c'est une affaire de mécanismes, d'avantages et de désavantages, de sélection et d'élimination. Éliminer les faibles, ce n'est pas gentil. Mais personne n'a dit que la nature était gentille. Donc la question n'est pas de savoir s'il est scandaleux de prôner la loi du plus fort. La question est de savoir si c'est pertinent. En d'autres termes, Calicles a-t-il raison face à Socrate quand il affirme que le monde est régi par une compétition basée sur la force ? Eh bien, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident et ce pour deux raisons. La première raison, c'est qu'historiquement, la survie n'est pas qu'une affaire de compétition. C'est aussi une affaire de coopération, d'entraide. Je vous renvoie au livre du théoricien anarchiste Kropotkin qui s'intitule « L'entraide, un facteur de l'évolution » et qui montre bien que l'idée selon laquelle la survie serait uniquement liée à la compétition est un mythe. Un mythe savamment entretenu par les théoriciens capitalistes pour justifier leur idéologie, en expliquant que la compétition, ce serait l'état naturel de l'humanité et que donc le capitalisme, c'est-à-dire la compétition entre les agents économiques, ce ne serait rien d'autre que le prolongement de la compétition biologique. Kropotkin montre au contraire que chez l'être humain comme chez de nombreuses espèces animales, la coopération a constitué un facteur déterminant dans l'évolution. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que même dans une conception du monde fondée sur la compétition, la force, entendu au sens de force physique, n'est qu'une modalité parmi d'autres de la compétition. Autrement dit, on peut dominer par autre chose que par la force. Calicles lui-même nous en a donné un exemple, la rhétorique. La rhétorique, c'est un moyen de dominer qui ne repose pas sur la force. On peut également parler de la domination par l'argent. Dans une société capitaliste, les riches n'ont pas besoin d'être physiquement forts pour dominer. la puissance financière confère un pouvoir que la puissance physique ne confère pas. On a aussi la puissance relationnelle, c'est-à-dire le réseau. La puissance intellectuelle. Tout ça, ça joue énormément dans les rapports de domination. Et dans l'Occident moderne, ce sont ces puissances-là qui sont à l'œuvre. La puissance physique a été très largement démonétisée. Celui qui cultive sa force physique de nos jours a plus de chances de passer pour un bourrin que pour un homme de pouvoir. Parce que le pouvoir moderne, c'est l'influence. Et que l'influence ne passe pas nécessairement par la force. Entre le PDG de Google et un champion de MMA, celui qui a le plus de pouvoir, c'est le PDG de Google. Donc, si la force physique a effectivement constitué un avantage évolutif certain dans l'histoire de l'humanité, force est d'admettre qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ou en tout cas, que ce n'est plus ça le critère déterminant dans les relations de pouvoir. Et ça, ça s'explique par des raisons contextuelles. Dans un contexte de rareté des ressources, dans un contexte où il faut littéralement se battre pour survivre, la force a un intérêt. Mais dans un monde régi par d'autres lois, dans un monde où l'accès aux ressources passe par un intermédiaire qui est l'argent, être fort est beaucoup moins avantageux qu'être riche ou intelligent. Donc, les leviers de la domination n'ont pas disparu. Ils se sont simplement déportés et ils se rattachent désormais à des qualités qui ne sont pas d'ordre physique mais d'ordre symbolique. Et c'est là qu'il faut apporter une précision fondamentale. Parce qu'en réalité, parler de loi du plus fort, c'est trompeur. C'est trompeur justement parce que la force n'est qu'un critère parmi d'autres de la sélection naturelle. En réalité, il ne faudrait pas parler de loi du plus fort. Il faudrait parler de loi du plus apte. Chez Darwin, les individus qui survivent, ce ne sont pas les plus forts. Ce sont les plus aptes. Les plus adaptés. Les plus adaptés à quoi ? À leur environnement. Les dinosaures étaient sans doute l'espèce animale la plus forte avant de disparaître. ça ne les a pas empêchés de disparaître. Parce qu'ils n'étaient plus adaptés. Dans certains environnements, une grande taille ou une grande masse constitue un désavantage évolutif. Parce qu'une grande taille suppose des besoins énergétiques supérieurs. Et qu'avoir des besoins énergétiques supérieurs, c'est être plus facilement en proie au manque. Et ça vaut également pour les êtres humains. Quelqu'un qui a une constitution physique faible mais qui a les moyens financiers de se payer des soins, c'est quelqu'un qui a davantage de chances de survivre que celui qui a une meilleure constitution physique mais qui n'a pas les moyens de se payer des soins. En cas d'accident ou en cas de maladie, le plus riche va survivre. Le plus fort va y rester. Donc on parlait tout à l'heure du darwinisme social. Le darwinisme social ne prône pas la loi du plus fort. Il prône la loi du plus apte. Et la force n'est qu'un facteur parmi d'autres de l'adaptation. Vous connaissez peut-être cette remise de prix parodique, les Darwin Awards. Les Darwin Awards, c'est un concours qui récompense les individus qui se sont illustrés en mourant de manière particulièrement stupide. Comme par exemple cet homme qui a voulu filmer des parachutistes et qui a sauté de l'avion sans porter lui-même de parachute. Ou celui qui est mort étouffé en voulant prouver qu'il pouvait avaler un cheeseburger en une seule bouchée. Ce concours s'appelle les Darwin Awards parce que mourir aussi bêtement, c'est faire le travail de la sélection naturelle. la sélection naturelle qui ne tient pas seulement compte de la force mais de l'intelligence. Donc parler de sélection des plus forts, ce n'est pas la même chose que parler de la sélection des plus aptes. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que Socrate va coincer Caliclès. En réalité, il va le coincer sur deux choses. La première, c'est le fait que Caliclès prétend être pour la loi du plus fort, alors que dans le même temps, il prône l'usage de la rhétorique. Or, la rhétorique, c'est le fait de ne pas défendre ce que l'on pense soi-même, c'est le fait de conformer son discours aux attentes du public, autrement dit de se laisser dicter son opinion par la majorité. Or, le fort, est-ce que ce n'est pas au contraire celui qui impose ses idées ? Ou en tout cas qui les assume. Adapter son discours à la majorité, se conformer à la majorité, n'est-ce pas une attitude de faible ? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur laquelle Socrate va coincer Caliclès, c'est quand il lui demande de quel côté se trouve la force entre le grand nombre et le petit nombre. Et évidemment, Caliclès lui répond du côté du grand nombre. parce que plus on est nombreux, plus on est fort. C'est mathématique. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'une majorité d'individus faibles est plus forte qu'une minorité d'individus forts. Autrement dit, en voulant prôner la loi du plus fort, Caliclès finit par admettre que la force se trouve du côté des faibles. Elle est là la contradiction. Parce que si la force se trouve du côté du grand nombre, ça veut dire qu'être pour la loi du plus fort, c'est être du côté des faibles coalisé contre les forts. C'est logique. Soit on est pour la loi du plus fort, soit on ne l'est pas. Et donc, la réponse de Socrate à Caliclès, c'est qu'il ne fallait pas choisir le critère de la force. Parce que c'est un critère qui se retourne contre lui-même. Alors oui, dire que les faibles sont obligés de se coaliser contre les forts pour rivaliser, c'est vrai. Mais il n'empêche qu'en se coalisant, les faibles deviennent plus forts que les forts. Donc, il ne faut pas venir se plaindre. Puisque c'est toi qui as instauré le critère de la force. Qu'est-ce que c'est que ces partisans de la loi du plus fort qui chouinent parce qu'ils se font battre par les plus faibles. Ce n'est pas cohérent. Le fort, c'est celui qui doit assumer le fait que les faibles se coalisent contre lui. C'est celui qui ne peut pas se plaindre du fait que les faibles réagissent. Et donc, quand Caliclès accuse les faibles de vouloir culpabiliser les forts avec leur morale, exactement ce que fera Nietzsche 2300 ans plus tard, quand Nietzsche parlera de la morale d'esclave, de la morale du ressentiment, c'est-à-dire de la morale créée par les faibles pour se protéger des forts, il ne se rend pas compte que faire ça, c'est prôner la loi du plus fort avec une mentalité de faible. C'est dire « Les faibles sont méchants, ils se coalisent contre moi. » Ben oui, tu t'attendais à quoi ? « Les faibles sont méchants, ils me culpabilisent d'être fort. » C'est ça, être fort. C'est se sentir culpabilisé par les faibles. Mais si tu es si fort que ça, comment ça se fait que tu te sentes menacé par la morale des faibles ? Comment ça se fait que tu te soucies de ce que pensent les faibles ? Pourquoi est-ce que tu ne te contentes pas de les ignorer ? Pourquoi ce besoin d'accuser les faibles ? Est-ce que ce ne serait pas précisément ça la morale du faible ? Calicles, c'est l'enfant qui tape un autre enfant plus faible que lui et qui pleure parce que le grand frère vient lui mettre une trempe. Est-ce que le partisan de la loi du plus fort voudrait qu'on instaure une règle qui interdise aux faibles de se défendre ? Instaurer des règles, est-ce que ce n'est pas précisément ça que dénonce l'effort ? Et c'est cette contradiction qui va pousser Calicles à changer son fusil d'épaule. À dire que ce qu'il prône en réalité, ce n'est pas la loi du plus fort, mais c'est la loi du meilleur. Et par meilleur, Calicles veut dire celui qui donne libre cours à ses passions, celui dont la vie consiste à satisfaire tous ses désirs. Pour Calicles, le modèle de vie à suivre, c'est le modèle de l'individualisme hédoniste. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est le moment de la confrontation où l'argumentation va bifurquer. puisque la question ne va plus être de savoir est-ce qu'il faut que les plus forts dominent, mais qu'est-ce qu'une vie heureuse ? Parce que pour Socrate, aussi bien que pour Calicles, le modèle moral à suivre, c'est celui qui favorise le bonheur. Or, sur la question du bonheur, leur conception s'affronte. La conception de Socrate, c'est qu'une vie heureuse est une vie de tempérance, une vie de modération. Pour Socrate, être heureux ne consiste pas à satisfaire tous ses désirs, mais au contraire, à les maîtriser. Parce que le désir, c'est le manque. Et le manque, c'est ce qui perturbe l'équilibre de l'âme. C'est là qu'apparaît la fameuse image du tonneau percé, le tonneau percé étant la métaphore de l'âme insatisfaite, de l'âme perforée par le désir. Eh bien, pour Socrate, vivre avec une âme insatisfaite, c'est ça être malheureux. La conception de Calicles, c'est tout le contraire. Pour Calicles, une vie heureuse, c'est une vie de désir. Il le dit explicitement. Une vie sans désir, ce n'est pas une vie, c'est la mort. Une vie sans désir, c'est le contraire de la vie. Donc pour Calicles, que le désir soit comme un trou dans l'âme et qu'il faille le remplir sans cesse en allant à la conquête de toujours plus de plaisir, ce n'est pas un problème. Puisque c'est ça l'essence de la vie. On va le dire autrement. La différence entre Calicles et Socrate, c'est que, pour Calicles, le manque est positif. L'insatisfaction est positive. Puisque la jouissance qu'on obtient en assouvissant ses désirs est la sensation la plus agréable qu'il nous soit donné d'éprouver. Chez Socrate, le manque est ce qui perturbe l'âme. Chez Calicles, c'est une force vitale. Puisque c'est le manque qui fournit l'énergie pour combler le manque. On a vu tout à l'heure que la loi du plus fort reposait sur l'idée que le plus fort, c'est celui qui est le plus apte à dominer. Et que dominer, c'était le meilleur moyen de contrôler les ressources vitales. Donc il n'y a pas de problème avec le manque, il n'y a pas de problème avec l'insatisfaction, puisque l'insatisfaction produit en réaction l'énergie pour la compenser. Et la vie, ce n'est rien d'autre que le mouvement entre le manque et la satisfaction du manque qui sont les deux pendants de la vie. Il y a vie parce qu'il y a manque et moyen de satisfaire ce manque. La vie est un pendule, une oscillation. Une oscillation entre désir et jouissance, entre manque et satisfaction du manque. Et nier ça, c'est nier le mouvement de la vie elle-même. C'est nier l'inconstance fondamentale de la vie. Et le fait que cette inconstance n'est pas un problème, mais qu'elle doit seulement être acceptée, comme doit être accepté le fait que les relations humaines sont régies par la lutte. Pour Calicles, la vie, c'est le mouvement. Et le mouvement génère la lutte. La lutte est une conséquence du mouvement. La compétition est une conséquence du désir. La réponse de Socrate, c'est que ça, c'est une fausse vision. C'est la vision de quelqu'un qui n'a pas compris que le mouvement pouvait être stabilisé. C'est la vision de quelqu'un qui n'a pas compris qu'il était possible de ne pas être soumis au balancier du désir. Parce que l'être humain possède en lui la raison. Il possède en lui la capacité à la modération. Autrement dit, l'être humain n'est pas condamné à être l'esclave de son désir. Il peut le maîtriser. Il peut le réguler. Pour Socrate, nous ne sommes pas obligés d'obéir au mouvement naturel. Nous pouvons le maîtriser. Et maîtriser le mouvement naturel, ce n'est pas aller contre la nature. Mais c'est au contraire accomplir notre nature d'être raisonnable. Maîtriser la nature, c'est faire ce que la nature a prévu pour nous. Ne pas chercher à devenir raisonnable, ne pas chercher à dépasser la loi du plus fort, c'est ça aller contre la nature. Parce que c'est ne pas exploiter cette possibilité que nous a offert la nature qui est la possibilité de nous améliorer. Nous améliorer en nous émancipant de notre dimension primitive. S'améliorer, c'est élever son âme, l'élever vers l'esprit. C'est se détacher des dépendances matérielles, des désirs sensuels, du désir de domination, de l'hubris. la nature de l'être humain, c'est la perfectibilité, c'est-à-dire le fait de pouvoir devenir meilleur. Et devenir meilleur, ça passe par créer les conditions d'une vie harmonieuse, d'une vie vertueuse, plutôt que d'une vie chaotique. la nature humaine, selon Socrate, ce n'est pas le chaos, c'est l'ordre. Et cet ordre peut et doit se refléter dans nos lois. Quand Caliclès dit que nos lois sont une pure invention, un pur artifice, Socrate répond que les lois sont au contraire la traduction de notre nature fondamentale qui est de sortir de notre animalité. L'animalité n'est pas notre destination, elle est notre provenance. Le but, ce n'est pas de viser notre provenance, nous y sommes déjà, c'est de viser notre destination. Et cette destination, Socrate lui donne un nom, la justice. La justice, c'est ce que doit viser l'homme pour accomplir sa nature et ainsi accéder au bonheur. La différence entre Socrate et Caliclès est finalement très paradoxale, à savoir que c'est celui qui pense que le monde se définit par le mouvement, Caliclès, qui pense qu'il faut rester figé dans notre animalité, tandis que c'est celui qui pense que le monde se définit par la fixité, Socrate, qui pense qu'il faut faire un mouvement en dehors de notre animalité. pour Caliclès, la vie est une jungle et il faut l'accepter. Pour Socrate, la vie est une jungle façonnable par la justice. Je cite Les lois sont faites pour les faibles et par le grand nombre. C'est pour eux et dans leur intérêt qu'ils les font et qu'ils distribuent les éloges ou les blâment. Et, pour effrayer l'effort, ceux qui sont capables d'avoir l'avantage sur eux pour les empêcher de l'obtenir, ils disent qu'il est honteux et injuste d'ambitionner plus que sa part et que c'est en cela que consiste l'injustice, à vouloir posséder plus que les autres. Quant à eux, j'imagine qu'ils se contentent d'être sur le pied de l'égalité avec ceux qui valent mieux qu'eux. Voilà pourquoi, dans l'ordre de la loi, on déclare injuste et laide l'ambition d'avoir plus que le commun des hommes et c'est ce qu'on appelle injustice. Mais je vois que la nature elle-même proclame qu'il est juste que le meilleur est plus que le pire et le plus puissant que le plus faible. Elle nous montre parmi l'exemple qu'il en est ainsi et que non seulement dans le monde animal mais encore dans le genre humain, dans les cités et les races entières, on a jugé que la justice voulait que le plus fort commandât au moins fort et fût mieux partagé que lui. De quel droit, en effet, Xerxes porta-t-il la guerre en Grèce et son père en Citi, sans parler d'une infinité d'autres exemples du même genre qu'on pourrait citer ? Mais ces gens-là, je pense, agissent selon la nature du droit et, par Zeus, selon la loi de la nature, mais non peut-être selon la loi établie par les hommes. Nous formons les meilleurs et les plus forts d'entre nous que nous prenons en bas âge comme des lionceaux pour les asservir par des enchantements et des prestiges en leur disant qu'il faut respecter l'égalité et que c'est en cela que consistent le beau et le juste. Mais qu'il paraisse un homme d'une nature assez forte pour secouer et briser ses entraves et s'en échapper, je suis sûr que, foulant au pied nos écrits, nos prestiges, nos incantations et toutes les lois contraires à la nature, il se révoltera et que nous verrons apparaître notre maître dans cet homme qui était notre esclave. Et alors, le droit de la nature brillera dans tout son éclat. Prenez la loi du plus fort, c'est vouloir ériger en loi l'absence de loi. C'est vouloir ériger en droit l'absence de droit. Et surtout, c'est réduire l'éventail des facultés humaines à une seule, celle que nous avons en commun avec les animaux. L'homme est un animal. Mais c'est un animal conscient d'être un animal. C'est un animal capable de s'élever au-dessus de son instinct et de dire « Je suis plus qu'un animal. Mon instinct me constitue, il me pousse à manger quand j'ai faim, à boire quand j'ai soif. C'est un allié de ma survie. Mais quand ma survie n'est plus en jeu comme mon existence ne se résume plus à une lutte pour la survie, je deviens animal conscient. Je deviens être humain, un être capable de transformer le monde, de partager le fruit de mes conquêtes, de protéger les faibles des prédations d'efforts, je deviens un être soucieux du groupe et qui met sa force à son service. Car s'il est de notre devoir de suivre les lois de la nature, gardons à l'esprit que la nature a fait de nous des êtres capables de donner et, osons le mot, capables d'aimer. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501